C'est quoi que t'as dit ? Ah merde on t'as pas invité ! Ça va aller ? Tu vas bien quasi ? Ça va ? Et toi ? Très à combattre ? Oui, on attaque ! Pas de pitié ! Tuez les pouces ! Donc vous laissez Energize parler, vous écoutez bien les consignes. Donc voilà, les TD vous allez aller là. Comme souvent, il y a souvent ça. Bon les TD qui sont en base là. Alors nous les médiums on va aller ici. Donc on aille nous vers le C3 et qu'il se regarde ? Ouais, tu nous rejoins. Et je vais te donner tes positions après. Et Chrome pareil de suite ? Ouais, ouais, c'est un aller juste. J'arrive. J'arrive trop tard, excusez-moi de l'avoir troublé. C'est pas grave, on te reprend dans la suite. Tu as raison en quoi ? Et donc les TD qui sont ici, vous faites comme si vous l'avez gardé ici ? J3, vous allez en J3 les TD. Non, non, les TD qui sont avec nous dans notre équipe. Donc voilà. C'est la Gringos qui est là. Vous n'ouvrez pas le C3 ici ? Non, non, non. C'est la Gringos bien. Comment ça ? Et vous ? Et vous ? Et vous 62. C'est pour Paul. C'est pour Paul, c'est hyper spécial. En fait, ce qui arrive souvent, c'est qu'en déformement début de partie, ce qui arrive, c'est qu'il y a des médiums qui arrivent ici. Et souvent, on est bloqué à peu près de ça. Si les positions, ce n'est pas énorme, je ne les vois pas du tout. Ok, en H5. Ok, ouais. Si souvent vous êtes ici, vous allez faire comme si vous avez tiré. Et vous presculez un petit peu. Et en fait, les TD qui sont derrière moi là, Pimpin, Triple, souvent vous regardez devant moi, vu que je vous laisse pas que les gars qui sont ici. Oui, oui, c'est comme ça. Le truc qu'il y a à faire, c'est que, en tant que moi comme médium, c'est de l'attirer vers vous. Souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que je vais montrer mon nez. Je vais tirer par exemple. Tu vas faire, il a vu que j'ai tiré. Normalement, il vient souvent. Tout dépend du char que vous avez. Dès qu'il arrive plus ou moins à la position qui est ici, Moi, mon rôle, ça va être le D-Track pour que vous, les TD, le massacre en fait. Il va d'autres pieds cesser de venir me chercher. Moi, à chaque fois que ça m'est arrivé, à chaque fois, ça a été ça. Naturellement, s'il n'y a pas de TD, ce que vous faites, vous essayez toujours de l'attirer, etc. Si vous êtes à plusieurs, ce qu'il y a aussi à faire, c'est de descendre d'ici un peu la petite crête qui est là. Donc Gringos, il va toujours là. Il essaie de ne pas trop se montrer. Et ce qu'on peut faire aussi, c'est ça. Il y a toujours moyen de l'avoir. En se cachant toujours et c'est un maximum de l'artille, il va se montrer et je sais l'avoir. Si vous voyez, on sait l'avoir. Franchement, ça dépend. De toute façon, il va toujours se découvrir, il va dire, il y a un chat à manger, j'ai toujours venu. Donc voilà. Et alors ce qui est facile aussi, c'est, allez, mettez votre chouette, vous reculez, vous êtes directement à l'abri. Il ne sait plus vous avoir. Et c'est pratiquement, c'est juste avoir ma tourelle et bien souvent, ça va pousser. Ici, moi, ce que je fais, c'est que, avec moi, j'ai beaucoup de tier 10. Moi, je le joue comme ça en tier 10. Ce que j'ai déjà fait en petit tier, ça marche plus ou moins aussi pareil. Mais le DETRAC est super important pour vos coéquipiers qui sont souvent en camp à la base. Il faut le faire vraiment tout juste. Si la question déjà se quitte, il est mort. C'est d'office. Il n'y a pas assez les TD, c'est des manches. Il n'y a pas de problème. Et pour le DETRAC, je suppose que vous savez où taper. C'est pas compliqué, je pense. Je ne sais pas. Si quelqu'un ne sait pas comment vraiment faire, vous pouvez me le dire. Il n'y a pas de problème, je vous montre. On va le montrer, je suis sûr qu'il n'y en a qu'osent pas le dire. C'est le premier galet, c'est ça ? Combien ou dernier ? En face, carrément en face. Voilà. Tu tire dans la chenille, il faut aussi. Ouais, tu tire dans la chenille. Ouais, tu tire dans la chenille. Mais bon, ça dépend. Ça n'a pas marché. Je peux prendre d'ici... C'est ma maque encore, faut le tuer. Le DETRAC, c'est bon pour tout le monde, je pense. Ce qui marche le mieux, c'est quand le char est de face. Le DETRAC, c'est beaucoup plus facile. Est-ce que je t'ai un DETRAC, Gini ? Oui. Voilà. Ma maque, j'ai tué. Et je tiens qu'il n'est pas en même temps. Tout à fait, oui. Parce que ce qui marche aussi très bien, c'est qu'on peut taper, défiler et taper DETRAC en même temps aussi. Ça, je ne sais pas ce que vous savez comment faire. Ça va me toucher. Attendez un peu avant. Non, attendez, parce que je ne crois qu'on me le dit. C'est notre équipe. On arrête de tirer plus tard. On arrête de tirer. Comment tu fais pour des chenilles ? Il n'y a pas d'un premier galère, c'est ça ? En fait, il y a un endroit où il faut tirer. Par exemple, un L4, il y a vraiment les chenilles bien à l'air, comme le Elia Panzer. Il tirait en fait... Comment dire ? Dans son garde-boue avant. Dans son garde-boue avant. Par exemple, on regarde le L4, le garde-boue. Tu vas tirer dedans, tu vas le dessiner en même temps. C'est l'office et tu vas le retirer des points. Donc, tu vises le contre-trace, tu vises le garde-boue avant, c'est ça ? Ouais, le garde-boue, le garde-boue arrière. Tiens, papa, regarde-moi. Tu vois ? Le côté de toi, là, j'ai fait en faire. Tu vises genre dans une grosse chenille et ça pètera en fait. D'accord, attends, je vais te le faire. Normalement, ça marche. Peut-être que ça te poire. Normalement, c'est des tracques, non ? Tu m'as pas des tracques du coup ? Ah non ? Tu ne fais pas ? Non, non, je vais pas te faire, c'est bon. Donc, si tu viens, parce que là, je suis, comment c'est qu'elle s'appelle ? Troll, tu vis sur ton... Tu vois, là, je suis un petit peu garde-boue, je vis sur ta chenille-là. Bah, tire, genre, dans la chenille au milieu, par exemple. Tiens dans la chenille au milieu. Ça a marché. Mais tu n'as pas tiré les points. Tu vois ? Tu n'as pas tiré les points. Je n'ai pas tiré les points. Et comment je peux faire si tu veux dire tirer des points ? Ou tu retires des points, tu tires... Tu vois, dans le premier galet ? Tu tires... Par exemple... Attends, tu m'attends. Tu m'attends comme ça. Ouais, mais je vais te tuer, là. Ouais, quand tu... Quand tu parles, tu as un char de plan, c'est ça un petit peu, tu tires dans le tout premier galet. Et là, en fait, ça va me détracquer et me tuer. D'accord. Parce que là, tu vises mon plan et ma chenille, en fait. D'accord. Donc, enfin... D'accord. Donc, en fin de cours, c'est que j'ai le choix un petit peu anglais, si jamais je veux te détracquer, peut-être... Bah, par exemple, là, tu me tues, là. Ici, même quand même pas... Parce que là, j'ai un petit peu de mal à déchirer. Enfin, en partie, j'ai un petit peu mal à déchirer. Après, il faut bien viser ou il faut avoir l'habitude, quoi. Tu prends l'habitude d'aviser là, tout le cas. Par exemple, là, je tirerai sur Biakuya, tu vois. Par exemple, je tire... Tu vois là. Je tire dans sa chenille. Là, je le détracque et j'en laisse du pied, là, tu vois. Bah, tire un peu pour refaire. Tu peux tester, hein. Là, il faut... Ah non, même pas. Non, même pas, ouais. Par contre, on va rajouter. Je suis un peu de côté, moi. Toi, là. T'as réussi... Je t'ai un peu l'état, moi. Ouais, ouais, ouais. Je t'ai un peu l'état. Pas du tout. Bah, ici, on va faire ce que je vous ai expliqué. Je ne sais pas qui... Est-ce que toi, enfin, vous ne savez pas le mode pour anti... Est-ce que vous pouvez me tirer dessus sans que le mode... Ouais, moi, je peux me tirer dessus, moi. Tu te rappelles aussi ? Moi, je vais tirer sur le pied. Moi aussi. Et bien aussi. Donc, vous vous mettez en position. Donc, les positions habituelles du TD... Orquest, ici. Et par exemple, la cloche. Est-ce que tu as le mode pour ne pas tirer sur les aliments ? Euh... Le but, tu l'as ? Moi, je l'ai. Moi, je ne peux pas tirer. Ok. Et moi, si c'est un scutidé. Qui ne l'a pas ? Moi, je ne l'ai pas le mode. J'ai rien à l'épaule du but. Bah, j'ai dit que je ne l'ai pas non plus. Euh... Alors... Ok. Euh... C'est égo, tu l'as ? Non. 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 Ça gêne. Et... Donc, mon road roll, ça va être d'essayer de me détraquer pour que le TD me... 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 Le but, c'est que... Donc, la position que je vous ai montré en... 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 En H5. Le but, ce sera que... Moi, de tirer... Peux-tu me détraquer et tu vais t'aider à rigolter. Moi, je me place pour filmer. Et nous, les télons peuvent être détraques ? Ou pas ? Bah, celui qui est ici, qui va essayer de me... Il y en a un qui doit rester ici, hein. Comme vous avez expliqué, hein. Donc, celui qui n'a pas le mot peut venir ici. Et il va... Et ça... Là où je suis, ce sera lui qui a le rôle à me détraite. Donc, voilà. Et vous les TD, donc... Tout ce qui est là-haut, il vous donne une détruire. Ou alors je serai détraite ? Ouais. Pour voir si je... Vous allez... Qui arrive. Il... Ah, tu détraques d'ici, bah c'est ça ? Que j'essaye ? Non, non. Non, attends, il va se mettre en position. Il va se mettre en position. Donc, euh... Tu l'ouvres et tu te mets, euh... Avec la tourelle qui est... Hein ? Le KV1... Il y a rien. Je peux dire que mon type est plus du 15, trois ailleurs. Euh... Yes. Euh... Yes. Yes, venir ici. Aussi, où, ici. Je suis, je suis, je suis, je suis, je suis trop tonton. Pas grand. Je suis trop tonton. Là. Bon. Je vais être à 2 à essayer de me détraquer. Vas-y, tu peux... Continue tout droit et go. Tu vas avec le T-34. 85. Et donc, votre rôle, ça sera de me détraquer. Sans parlever 2 points. Euh... Peu importe. Le but, c'est que... Vous... Là, euh... Vous verrez que là, encore un peu, parce que là, ça... C'est un arti, vous êtes mort. Ouais. Par exemple. Voilà. Vous pouvez rester en... Défilé de Tourelle, en fait. Ici. Un petit peu. Voilà. C'est bon, comme ça. Ça va être d'ici. Là, le T-34, tu ne sauras rien faire. Quand tu es là. Ouais. Là, tu ne sauras vraiment rien faire. Tu te mets vraiment à la hauteur de l'IS. Voilà. Voilà. Bon, voilà. Tout le monde est prêt ? En fait, je vais essayer de passer, hein. Passer ma tête. Ouais. Ouais, ouais. Moi, j'aime pas tirer. C'est vrai que j'ai le mode, moi. Ouais. Créer. Bien. Je vous ai appris des positions que je fais toujours, que je vous ai montré, voilà. je vais prendre la passe de l'énergie mais on ne peut pas définir tu m'as défini oui vous avez compris le système en fait normalement l'IS doit essayer de se montrer pour essayer que je vienne en fait il doit essayer par exemple il va me rater qu'est-ce que je vais faire en tant qu'ennemi mais je vais sans savoir qu'il y a tout le TD là derrière je vais essayer d'aller choper voilà là il y a des tracks là il y a un en fait je ne peux pas tirer sauf sur les rouges mais je ne vais pas le faire c'est le permatraque c'est pas mal je change de chenille à chaque fois et là il y a un en fait des permatraques il y a ce que le finit voilà ce qui est intéressant aussi c'est le permatraque c'est de changer à chaque fois les chenilles voilà ben voilà le troll est-ce que tout le monde a touché un peu le... pourquoi changer les chenilles ? en fait parce qu'il en fait remet en route le le temps de rechargement de ta réparation et si tu tires sur une chenille déjà deux tracks ça le fait pas ? si ça le refait mais pas tout le temps ça réparait sa réparation en part de zéro en fait voilà à chaque fois non mais tu gagnes des points en plus c'est pas plus qu'il faut que notre chenille vous détruisez Gini pour qu'on relance comme ça on va habiter on va habiter aussi crazy est-ce que dans l'ensemble vous avez compris le... le truc que je vous propose ? ouais voilà et toi qu'est-ce que tu voulais dire ? euh... moi ce que je veux proposer c'était faire euh... un 7-7 mais euh... avec juste notre team en fait au monde 14 ouais avec euh... et en fait on pourrait laborer notre strap de chaque côté en fait hum alors euh... comme un 7-7 vous voyez les... comment ça fait la réaction et faire euh... ouais 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 bah écoute euh... je vais terminer euh... euh... un peu ce que... que j'avais un peu prévu et après on peut... on peut essayer hein il n'y a pas de problème pour voir un peu si on a... un peu tout euh... un peu tout euh... je m'a compris quoi donc euh... qu'est-ce qu'on va faire comme map euh... qu'est-ce qu'on va faire comme map euh... euh... things in free ça marche pas est-ce... est-ce que vous avez des maps ou vous avez vraiment du... une map euh... euh... repositionnement etc... euh... euh... c'est quoi ? ouais... il y a un tout le même map là... c'est tout comment ça s'appelle euh... 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 il y en a 3-4 endroits stratégiques une fois que c'est pris euh... il y a pas de soucis hein... euh... euh... il y en a une aussi où... j'ai vu alors attends j'essaie de retrouver le nom... c'est celle où il y a euh... le chemin de fer qui passe au milieu... euh... pas plutôt euh... Persefulgurante... comme ça ? non c'est pas Insk... c'est... c'est... Erlenberg... non c'est pas Erlenberg... non c'est pas Persefulgurante... c'est Tundra c'est quoi ? c'est Tundra c'est quoi ? vous voulez quoi alors ? vous voulez quoi alors ? ça c'est vraiment où vous avez du mal euh... vous savez pas vraiment où vous vous positionnez... Persefulgurante en TD... Persefulgurante en TD... Persefulgurante en TD... je sais pas du tout... par exemple... du Thermal... qui a un TD un peu... c'est pas du tout une blasphème... non c'est pas... ah... celle à laquelle je fonçais... c'est pas Tundra... ça ressemble à quoi la map ? c'est... voilà c'est Plage Sereine... Plage Sereine... ah ouais... parce que c'est une map super ouverte... et c'est pas évident... enfin en médium euh... je vois à peu près où il faut aller... mais après les autres endroits... c'est pas évident... enfin bon... tu peux la mettre... allez... prenez du mobile si vous l'avez... euh... je vais... je partage les équipes... je prends au pif hein... c'est... ou l'eau... qui pleure... c'est très bon... il est là... il est là... bah t'as invité Crazy... faut juste que tu mettes ton char... et que t'appuies sur combattre... bah voilà voilà... mais contre... oh... est-ce qu'on a eu la même idée... regarde... bah attends je vais me mettre en face moi... euh... je suis... je suis là... hop... c'est vrai... c'est vrai... tranquille... pas moi c'est dans le middle... je... j'ai... il y a quel âge ? j'ai... attends... moi je vais changer de... de... de char... je vais pas... prenez... prenez... prenez du... 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 du mobile... Oh crazy, il prend du 10 carrément C'est bon pour tout le monde C'est bon Allez c'est parti J'ai bien réparti XVM dame 50-50 Avec des loups, on va aller loin Alors on fait quoi là ? Bon on va sur le main dans le milieu et vous me dites un peu ce que vous voulez savoir quoi ? En fait moi c'est plus comment se placer en C1-C2 pour prendre l'avantage sur la petite crête C2, ok En tant que médium ? Ouais, médium, léger, ouais pour... Ouais Ok Moi j'ai remarqué un truc sur le bouton qui était là, c'est que là il y avait un bout de son Est-ce que vous m'avez donné assez rapidement des infos ? On se rejoint tous alors en C2 On va aller partir Deuxième C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, je sors de là-bas. C'est ce que je fais. J'avance jusqu'à l'arbre. Par exemple, avec un char qui n'a pas du tout de dépression. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'avancer. Je vais faire comme ça. Ah oui, d'accord. Et ma tourée, elle est déjà tournée. Donc, je n'ai plus qu'attirer. Voilà. Donc, j'ai mis mon chute, je reprends vite fait. Voir encore que là, j'ai fait déjà un peu trop près. Par exemple. Et là, si tu te mets là, tu peux te faire un smash par l'artier. Oui, mais le temps que tu arrives, c'est comme ça, tu mets ton chute de beurre, l'artier, elle a fait le son tir. Sans problème. Voilà. Donc, ça, je le fais par exemple avec le T-62A ou alors le 121. Avec le backshot ou le 140 ou le STB, par exemple. Là, je vais carrément arriver. C'est ici dans le creux. Souvent, quand on est en plateau avec des STB où on est ensemble, on se met tous les deux de ce côté-ci. Et d'ici, on assomate tout ce qui arrive. Et si on ne voit rien, on avance un petit peu. Et alors, on peut assomater tout ce qui est là en face au caillou. Et bien souvent, tout apparaît. D'accord. Et donc, voilà. Mais toujours se méfier. Il y a plusieurs artis, par exemple, s'il y a trois artis. Là, c'est vraiment mettre ton chute. Et là, tu te casses, tu attends qu'on se déstoute complètement. Pour revenir, on n'est pas à la même place. Trois. Le truc, c'est de jamais revenir à la même place. Parce que l'artis n'est pas toujours t'attendre. C'est une logique. Voilà. C'est un artis. Et quand tu es de là où nous, on a spoté. La cape, ouais. Pour ceux qui sont partis en J5, quand tu arrives là, pour prendre l'assurance sur les moules. Parce que là, on a vu, quand tu es de premier en B7. Il est ici. C'est comme ça. Mais quand tu es de premier l'autre côté. L'autre côté. Alors, je vais vous montrer. Il faut prendre le sommeil le plus rapide, déjà. Et ça, il faut le savoir. Il faut prendre toutes les petites bosses, les petites descentes qui te font vraiment prendre de la vitesse. Parce que souvent, il faut arriver vraiment là-haut le plus possible. Et ça, il faut être malin pour essayer de prendre toutes les petites bosses qui peuvent t'avantager et non te désavantager dans ta vitesse. Que ce soit en Batchat ou peu importe. Ça va vraiment être désavantagé. Donc, je vais vous montrer. J'attends que tu montres ici. Tu n'occupes pas ? Ouais. Mettez-vous hors de cadre. Ok. C'est bon ? C'est impeccable. Allez, j'en ai. C'est déjà mis. Bon, voilà. Maman, il est là. Allez, je vais vous montrer. Déjà, bien, si tu veux le prendre en diagonale ici, c'est un petit machin. Faire moins de vitesse, on peut prendre en diagonale. On peut prendre tout droit. Hop, on reprend vite de la vitesse. Ici, on prend comme ça. On peut prendre de la vitesse, c'est-à-dire qu'il descend ici. On peut prendre de la vitesse ici. Et alors, on va prendre ce côté-là. Ça ne sert à rien. On prend du plat. Plus de plat possible. Et arriver au même endroit, là-haut. Et on y est, normalement, en moins de 30 secondes. Donc, avec un bate-chat, quand on y arrive, tout le monde est parchargé. Et après, on arrive là, on ne voit que notre tourelle, en fait, d'ici. Et là, on peut se mettre. Par exemple, si on a deux bate-chat, l'un à côté de l'autre, on va faire comme cloche, qui est à côté de moi. Et là, on dit que chacun notre baril, on se passe. Voilà. Et alors, en fait, c'est ça qu'il faut bien étudier le terrain. Chaque petite descente ne fait pas faire de vitesse. Et Émer, quand on fait la même chose, on parle de machin, on va venir jusqu'ici. Ce mention-là, sur... C'est en l'âme. ... qui nous attend, est-ce que, justement, il y a un chemin pour éviter de se faire canarder ? C'est bien qu'il n'y a plus dans nos sélents, là, soit pour notre chef, on a été... Oui, bien souvent, c'est avec des bate-chat 25 tonnes, qui est vachement avoué. C'est en premier ? Oui. Oui, oui. Ensuite, si je te donne des cartes, est-ce qu'il y a des endroits stratégiques à prendre tout de suite ? À avoir. Je veux dire, en tant que médium, en tant que TV, en tant que des endroits stratégiques, il faut vraiment être passé. En tant que médium, là où il faut vraiment prendre, c'est toujours la position la plus haute. Donc, en C1, C2, c'est la position vraiment où elle doit être safe. Ça a toujours la position la plus haute. Pourquoi la plus haute ? Parce que tu as plus de moyens de spot. Ici, tu as plein de cailloux. Ici, en tout cas, c'est la carte vraiment où ici, le cul ici, tu dois le prendre. Le rôle des loups, plutôt de l'autre côté, donc la colonne neuf. Moi, j'ai envie de faire un peu trop plus. OK. Et pareil, que ce soit dans un sens ou dans l'autre. Et le middle, bien souvent, tu as les TD qui couvrent, qui sont calés en...